Yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en club pro sur fifa 23 pour un nouveau build cette fois ci épisode assez spécial parce que c'est le mien que je vais vous présenter donc faut savoir que je joue en tant que m oc mais vraiment ce build vous pouvez jouer sur un côté comme buteur vraiment il passe partout je l'adore et ça fait très longtemps que je ne change plus parce qu'il me convient parfaitement j'y vois aucun défaut après je vous expliquerai on va dire entre guillemets les faiblesses mais qui sont compensés par par d'autres choses donc on va commencer tout simplement par le post buteur pour avoir des meilleurs stats que ce soit en tir et en vitesse également un mètre 86 et 89 kg pour être lenti tout simplement ça aussi à vous connaissez cette année c'est la course longue pour prendre de vitesse tout le monde on va dire pied fort gauche mais ça c'est à vous de choisir les gars moi c'est parce que je suis gaucher dans la vraie vie en termes d'atout on a pro des dribbles parce que ça sert énormément pour la conduite de balle et également ça octroie la caractéristique flair et les gestes techniques vraiment très très cool cet atout on a également contrôle actif lui ça va plutôt être pour la conduite de balle la vitesse et les accélérations comme c'est indiqué ici les gars et ça intervient dès qu'on reçoit une passe on va dire ça se met ça s'active et vous faites la différence sur le terrain et enfin tire de loin parce que c'est vrai que ça me revient énormément en dehors de la surface donc je me la suis mise et vraiment de toute façon je vous conseille de voir les les compilations que je mets sur la chaîne est vraiment vraiment beaucoup de buts de loin et je pense que ça joue énormément cette caractéristique donc ça octroie la puissance des tirs de loin tout simplement les tirs en finesse donc c'est tout ce qui est enroulé tir extérieur du pied également et ça vous fait avoir cinq étoiles en mauvais pied dès que ça s'active donc ça c'est vraiment très très cool et très utile maintenant on va attaquer du côté du physique pour commencer donc énormément de force j'ai été chercher l'arché type puissance pour avoir 92 et du coup être lenti mais c'est vrai que même à part être lenti ça vous fait également bouger les défenseurs adverses même s'ils sont costauds souvent si vous jouez contre de vrais joueurs ça vous fait leur tenir tête pas tout le temps mais au moins vous pouvez jouer le duel c'est pas comme si vous étiez minus on va dire donc pas mal de réactivité également on à 92 c'est pas mal je me suis également mis un petit peu d'endurance pour aller chercher cette réactivité mais c'est vrai je les aussi mis parce que je fais pas mal de retours défensifs dans l'équipe comme on n'a pas souvent de milieu centraux ou deux milliers défensifs j'essaye un petit peu de faire le box to box on va dire mais c'est vrai que c'est pas on va dire nécessaire si vous faites pas ça et moi je trouve que c'est cool au moins vous avez un petit peu d'endurance en plus en fin de match et ça peut faire la différence de toute façon vous le savez ensuite en défense rien du tout mais en dribble c'est intéressant parce que j'ai été chercher tout d'abord l'arché type maestro en prenant tous les dribbles possibles pour la conduite de balle très importante avec cette cette envergure on va dire de deux joueurs avec une telle taille un tel poids c'est vrai que c'est difficile de garder la balle mais avec tout ça c'est pas mal ça vous fait quand même 92 en dribble donc c'est énorme 77 en agilité c'est le maximum que je puisse mettre on va dire pour la limite de lentilles je rappelle il faut avoir une différence de 14 entre l'agilité et la force donc là c'est respecté 77 ans en agilité et 92 en force donc c'est super et également les gestes techniques j'ai mis les deux pour avoir cinq étoiles parce que j'aime bien m'amuser je vous le conseille franchement faites vous kiffer les gars sur ce jeu surtout en tant que milieu offensif également beaucoup d'équilibre comme je vous ai dit pour tenir tête aux défenseurs il en faut également du contrôle du ballon aussi pour la conduite de balle tout simplement et l'archétype lynx pour renforcer tout ça tout ce qui est équilibre et conduite de balle donc vraiment en dribble ça fait le taf regardez-moi ces stats à moi je le trouve incroyable en match de toute façon comme je vous ai dit regardez ce qui se passe dans les compilations en termes de passe je me suis mis un petit centre c'est juste parce que franchement je savais pas où le mettre je me suis dit je vais le mettre là après vous pouvez peut-être le maître peut-être ici si vous arrivez à ne pas mettre l'endurance et trouver autre chose mais moi je me suis dit vas-y je vais le mettre en tant qu'à faire ensuite beaucoup de passe courte beaucoup de passe longue pas tout parce que c'est pas nécessaire je trouve j'ai juste mis la colonne du milieu ici comme vous voyez pour aller chercher l'archétype architecte et renforcer les passes longue et passe courte 84 et 88 donc pas mal regardez un maximum ça vous fait mettre à 87 en passe donc vraiment 84 ça suffit et là ça vous fait monter à 91 mais pareil 88 ça suffit largement si vous si vous visez bien on va dire ensuite au niveau des tirs puissance de frappe mais c'est surtout pour chercher l'étoile de mauvais pied vous voyez qu'on est également la 5e ici que j'ai été chercher mais j'ai gagné j'ai également mis pardon définition pour aller la chercher parce que c'est important quand je vous ai dit ça revient souvent sur moi et comme vous le voyez on conduit souvent et du coup c'est très très souvent arrivé que je me retrouve devant les cas j'ai au point de pénalty donc il faut de la finition pour vraiment être chirurgical on va dire donc 95 c'est parfait ça sert à rien de mettre l'archétype enfin le dernier finition pardon parce que l'archétype finition je l'ai bien mis pour renforcer la finition les tirs de loin que j'utilise énormément mais aussi les volets qui sont très importantes je trouve et c'est très compliqué cette année à les placer donc j'essaie de renforcer ça un maximum et en parler de renforcer vous et j'ai également renforcé les tiers de loin parce que comme je vous ai dit je les utilise énormément donc j'en ai mis trois ça sert à rien de les mettre tous 90 ça suffit les gars vous prenez pas la tête même si vous en avez que deux c'est c'est pas mal donc 5 étoiles de mauvais pieds 95 en finition 90 en tir de loin 87 en volets et 85 en puissance de tir on peut dire que c'est très 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 complet et c'est pas mal de tout et enfin pour la vitesse toute l'accélération parce que c'est ce qui est le plus important en tant que lenti parce que vous verrez que la vitesse une fois que que vous êtes lancé personne vous arrêtera mais le plus dur c'est de se lancer donc c'est pour ça qu'on a l'accélération au maximum j'ai quand même mis deux vitesses pour en avoir un minimum de la vitesse 89 c'est c'est suffisant pour les prendre tous en vitesse que ce soit les bottes ou souvent les les vrais joueurs contrôlés par des vraies personnes on va dire que vous affronterez et du coup l'archétype guépard ça me fait donc 87 en accélération 89 en vitesse c'est parfait les gars pas besoin de plus vraiment vous verrez sur le terrain je vous conseille de tester ce build je pense qu'il peut vous plaire donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que ce build vous aura plu les gars n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez changé pourquoi et si vous le testez n'hésitez pas aussi à me le dire ça ferait plaisir de voir vos retours en commentaire sur ce que vous en pensez n'hésitez pas également à liker cette vidéo pour le soutien on approche de 900 abonnés c'est incroyable merci à tous les gars et moi je vous dis à la prochaine je 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 je